Le secteur de la téléassistance est souvent jugé comme un secteur peu innovant ou assez peu innovant, et nous allons échanger sur un contre-exemple avec une nouvelle offre de téléassistance. Nous allons échanger et découvrir cette nouvelle offre avec Éric Lebert qui est le responsable marketing chez Arkea Assistance. Bonjour Éric. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Arkea Assistance, après on va découvrir votre nouvelle offre. Oui, alors Arkea Assistance, en quelques mots, on est une filiale à 100% du crédit mutuel Arkea, donc c'est un groupe mutualiste. On va fêter en 2022 nos dix ans. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 30 000 abonnés, et c'est vrai, ce qui nous caractérise depuis le lancement, depuis la création de notre entité, c'est l'esprit d'innovation. Donc, on voit vraiment le marché de la silver économie comme un moyen de mettre en place de nouvelles solutions pour répondre aux problématiques de maintien à domicile, qui sont des problématiques de plus en plus fréquentes, naturellement. Arkea Assistance, ça se limite à la téléassistance ou il y a d'autres activités ? Comment est-ce que c'est, comment le groupe est organisé ? Alors, Arkea Assistance, donc nous, on est la filiale de téléassistance qui bénéficie d'un agrément en service à la personne. Donc, on est dédié à 100% à cette activité. On est intégré, en fait, au sein d'un écosystème qu'on appelle Arkea On Life, et il y a différentes briques qui permettent de répondre aux différents besoins. Donc, téléassistance avec Arkea Assistance. On va être également présent avec la télésurveillance avec Arkea Sécurité, c'est-à-dire qu'on va protéger non plus simplement les personnes, mais également les biens. On a intégré totalement la chaîne de valeurs puisqu'on a notre propre plateau d'écoute, donc qui va recevoir l'ensemble des alertes, que ce soit des alertes de protection des personnes et de protection des biens. Donc, ce plateau est basé à Rennes et l'entité qui le gère, c'est une filiale à 50% entre Groupama et Crédit Mutuel Arkea. Et donc, ça, ça s'appelle CGDev. Et on a une autre filiale qui s'appelle AS2D. Ça, c'est une filiale qu'on a fait en commun, pareil, à 50% entre Deltador et Arkea Sécurité. Et la vocation d'AS2D, c'est de créer des solutions sur mesure pour les professionnels de l'habitat. Donc, ça peut être des promoteurs, des constructeurs immobiliers, mais également des résidences seniors ou des EHPAD. Et on va apporter, je dirais, toute l'intelligence. Donc, ça peut être des services en cas d'urgence, détection de chute, par exemple, mais également tout ce qui va être domotique. Ça passe par des luminaires qui s'allument automatiquement. Ça passe par des serrures connectées. Donc, pas mal de choses grâce à AS2D. Et enfin, on a une petite dernière entreprise dont on a pris récemment une participation majoritaire, c'est C2S, qui est basée en fait dans le sud de la France, spécialisée sur les capteurs optiques. Et en fait, eux, ils font de l'anticipation de chute et de la détection de chute par capteur optique. Et eux sont plutôt sur le marché des résidences seniors, des EHPAD et sur toute la France, voire à l'étranger également. Donc, on voit que l'ensemble de ces entreprises nous permettent finalement de répondre aux différents besoins que l'on ait en face de nous, un acteur de l'immobilier ou un professionnel, je dirais, des EHPAD, par exemple. Comment expliquer que vous soyez aussi agile ? Parce que moi, c'est contre-intuitif. Quand on me dit qu'un assisteur ou un téléassisteur appartient à un groupe bancaire, ma première réflexion, c'est de dire ça ne va pas beaucoup innover, c'est peut-être un gros paquebot qui met 10 ans à bouger. Comment ça se fait ? Comment expliquer que chez vous, c'est différent et que vous soyez aussi agile ? C'est peut-être que notre groupe bancaire est certainement différent des autres groupes bancaires. C'est le Crédit Mutuel Arcade. Donc, il se caractérise, j'allais dire, depuis la nuit des temps par un fort développement de l'innovation. Et donc, dès qu'on a été créé, on s'est dit, puisqu'on est rentré sur un marché il y a 10 ans, donc quand vous rentrez sur un marché, il y a deux façons de pénétrer le marché. Soit vous vous attaquez par les prix et vous allez proposer quelque chose à bas coût, mais finalement sans création de valeur. Soit au contraire, vous essayez de tirer le marché par le haut et vous allez apporter de l'innovation. Et bien, c'est ce pari que l'on a pris dès le départ, dès le premier jour de la création d'Arkia Assistance. Et on s'est dit, si on ne trouve pas les solutions techniques et les services pour les personnes âgées, pour nos futurs clients, eh bien, on va les créer, ex nihilo. Et le fait d'avoir, en fait, on a une taille humaine au sein de l'entreprise, on est une trentaine de personnes au sein d'Arkia Assistance, mais derrière, on a un groupe de 10 000 personnes, ce qui nous permet de vraiment tout baser sur la longue durée. On bâtit pour le futur, on prend le temps. Nous, notre groupe n'a pas de cotation en bourse, on a des sociétaires. Et donc, typiquement, dans notre ADN, on prend le temps de faire les choses bien, mais on a les ambitions, on a les moyens de nos ambitions. Et ça, c'est vraiment, je pense, une caractéristique qui est liée à l'ADN qui est partagée au sein de notre groupe. Alors, en mars de cette année, 2022, vous avez lancé une nouvelle offre, une offre premium, qui est assez complète. Moi, j'ai été un peu surpris, agréablement surpris, je précise. Est-ce que vous pouvez la présenter ? Oui, alors, l'offre s'appelle Premium Plus. Elle vient compléter une offre premium qu'on avait déjà lancée il y a quelques temps. Elle est basée, en fait, sur notre centrale tactile. Alors, j'ai juste vous la montré comme ça, très rapidement. Vous voyez, c'est celle-ci. Cette centrale tactile permet déjà de faire, d'avoir naturellement les fonctionnalités de téléassistance. Mais on estime que notre métier, ce n'est pas uniquement d'apporter la sécurité aux personnes âgées. Je dirais, c'est le niveau de base. Ce qu'il faut, c'est essayer d'apporter une meilleure qualité de vie aux personnes âgées. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut se battre. Et donc, on a développé un certain nombre de services qui vont permettre de remettre du lien social. Remettre du lien social, c'est notamment entre la personne âgée et sa famille, parce que maintenant, les enfants ne vivent plus dans la même ville que leurs parents et les petits enfants, des fois, ils ne vivent pas dans le même pays. Donc, comment remettre en lien les petits-enfants avec les grands-parents ? Eh bien, notre centrale tactile permet de faire des visios sans qu'on ait besoin d'Internet, puisqu'il y a une carte-signes à l'intérieur, sans qu'on ait besoin d'ordinateur, sans besoin d'y connaître, quoi que ce soit. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Et pour l'entourage, il suffit pour eux de télécharger une application qui est disponible sur les différents stores. Cette application est gratuite. Ils peuvent envoyer des messages, des photos et lancer des appels vidéo. Donc, ça, c'est la partie communication de notre offre Premium+. On l'a enrichi avec plusieurs fonctionnalités. On voulait… Alors, on avait naturellement déjà un bracelet avec détection de chute. Donc, ça, c'est intéressant. Mais on se dit que ce n'est pas suffisant. Une personne âgée, quand on lui dit de bien vivre à la maison, bien vieillir, ce n'est certainement pas de rester à la maison. C'est de bouger le plus souvent possible, de sortir du domicile. Donc, on voulait apporter une protection qui fonctionne à domicile avec mon bracelet de détection de chute. Mais également, lorsque j'ai cherché le pain, lorsque j'ai fait mes sorties, que je vais à la campagne, eh bien, grâce à leur smartphone, la personne âgée va pouvoir lancer une alerte, être mise en relation avec notre centre d'écoute. Et nous, on va pouvoir prévenir naturellement les secours, puisque l'alerte est gélocalisée. Et ce qu'on a constaté, c'est que les personnes âgées sont de plus en plus équipées de smartphones. Donc, c'est quelque chose auquel on avait pensé il y a déjà quelques temps, mais on attendait finalement un taux d'équipement plus important de la part des seniors. Oui, puis j'imagine que ça ouvre le champ des possibles, parce que moi, si j'ai 70 ans, je fais simplement du vélo, je pense chez moi, en Savoie, dans un petit chemin, en fait. Si je tombe là, effectivement, je peux utiliser ce service-là, qui, à la base, sera plus de la sécurité qu'une téléassistance. Ça ouvre les champs de la téléassistance. Tout à fait. Et alors, une autre problématique qu'on a rencontrée, c'est qu'habituellement, pour ouvrir un dossier de téléassistance, on vous demande souvent d'avoir un contact de proximité. Or, certaines personnes ont des difficultés à trouver des contacts de proximité. Donc, ce que l'on propose dans cette offre Premium Plus, c'est pour ceux qui n'ont malheureusement pas cette chance d'avoir quelqu'un de proche qui pourrait venir en cas de besoin, on déplace un agent de proximité. Et ça, c'est valable sur toute la France. Et on peut donc souscrire notre offre de téléassistance Premium Plus sans contact de proximité. Donc, ça, c'est une vraie avancée pour, je dirais, permettre à des personnes qui étaient un peu éloignées de la téléassistance parce qu'elles ne pouvaient pas répondre à tous les critères. Et bien là, on a levé un critère pour pouvoir satisfaire tout le monde. On a également développé d'autres fonctionnalités de lien social. C'est vraiment très important pour nous. Directement depuis la centrale tactile, vous voyez, j'ai ici un petit bouton qui s'appelle appeler un contact. Et donc là, je vais avoir les photos de ma famille, de mes contacts. Mais j'ai également un médecin. C'est-à-dire, je peux appeler un médecin et quelle que soit l'heure, le médecin va pouvoir me renseigner si j'ai une demande particulière. On peut même aller jusqu'à une prescription médicale si le médecin la juge nécessaire. Mais on a rajouté également une ligne d'écoute. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, les personnes âgées peuvent être en bonne santé, mais souffrir d'un peu de solitude. Les journées peuvent être un peu longues. Et bien là, j'ai un petit bouton et je peux appeler pour discuter avec quelqu'un qui va prendre le temps de discuter avec moi. Parce que quand je lance une alarme, en fait, dans la téléassistance, souvent dans notre centre d'écoute, on va recevoir des appels, des alarmes, les gens vont appuyer sur le bouton rouge. Mais c'est plus un besoin de discuter, d'échanger. Donc là, on crée vraiment la brique d'appels. J'imagine que ça permet de filtrer les appels. Il y a les appels d'urgence d'un côté et puis les appels qu'en réalité. Tout à fait. Sur le plateau, c'est peut-être plus facile à organiser aussi. Oui, parce que quand je suis en appel d'urgence, je dois respecter un process qui est normé, qui est de vérifier. Parce que là, on peut être en situation d'urgence, même si 9 fois sur 10, ce n'est pas une situation d'urgence à traiter. Mais il faut être prêt à traiter ces situations d'urgence. Donc, il faut répondre le plus rapidement possible et savoir décider également le plus rapidement possible. Donc, l'état d'esprit n'est pas du tout la même. Quand je reçois un appel, finalement, de courtoisie, où là, ça va être pour prendre le temps, tout simplement, puisque c'est bien dans la vie aussi, de prendre un peu le temps de discuter. Et ça fait plaisir à nos personnes âgées. Alors, la question qui doit venir à ce moment-là, ceux qui nous écoutent, aussi bien sur le médecin que sur l'esprit conviélité, est-ce qu'il n'y a pas de l'abus ? En fait, ça, j'imagine que c'est une question que vous avez posée au début. Est-ce qu'ils ne vont pas tous s'appeler le médecin trois fois par jour ? C'est une bonne question. La question, on se l'est posée naturellement. Alors, je réponds par exemple sur la partie médecin, sur laquelle on a beaucoup coup de recul, puisque c'est déjà mis en place depuis un certain nombre de temps. Ce que l'on constate, c'est qu'appeler un médecin, même si ça ne va pas me coûter plus cher, puisque c'est dans mon abonnement, donc je n'ai rien à payer, même si c'est simple, puisqu'il suffit d'appuyer juste sur un bouton, eh bien, on va appeler si on a un vrai besoin. Et on ne va pas déranger le médecin, parce que ça reste quand même, notamment pour les personnes âgées, une figure importante d'autorité. Et donc, c'est vraiment si on a une vraie question. Donc, nous n'avons pas du tout d'abus concernant cette fonctionnalité, mais on la trouve vraiment très enrichissante. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quand vous appelez, en fait, vous avez un médecin qui est inscrit naturellement à l'Ordre des médecins. Et donc, il y a exactement la même information que votre médecin généraliste, que vous avez pu voir le matin, et qui va vous donner le même niveau d'information sur la totalité des médecins, enfin, des médicaments qui vous ont été prescrits. Il a vraiment la même connaissance. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tout le monde est concerné. Moi, j'aimerais bien avoir un médecin qui me donne un deuxième avis. Quand je ne suis pas content, mais mon médecin traitant, j'en suis content. Mais quand je ne suis pas content, je n'aimerais avoir un deuxième avis. Oui, et puis surtout, un médecin qui soit disponible, puisque là, je peux, par exemple, si la question, elle me vient le dimanche matin, eh bien, nous, le dimanche matin, notre médecin va répondre. D'accord. Et sur l'échange, c'est pareil. Sur l'échange, c'est utilisé que la partie simonique. Mais ça, j'imagine que c'est une question de génération, peut-être. Les plus âgés, ils sont peut-être plus respectés de l'autorité, des règles, etc., j'imagine. Peut-être. Donc, on y aura avec les générations futures. On verra plus tard, oui. On verra plus tard. Mais il n'y a pas d'abus. Et à chaque fois, nous, ce qu'on souhaite, c'est de se dire quelles sont mes problématiques, moi, en tant qu'abonné, en tant que personne âgée, et comment on peut y répondre de façon la plus simple possible. C'est vraiment ça qui est important chez nous. Ensuite, vous avez développé un partenariat, un système de réseau de proximité. C'est génial. Réseau ensemble, sans eux, les amis, pour bien comprendre. Oui. Alors, en fait, le constat, quel est-il ? C'est que souvent, je peux être un peu embêté pour des petits gestes du quotidien. Ça peut être, par exemple, changer une ampoule. Ça peut être, je cherche quelqu'un pour aller faire une petite sortie ensemble. Donc, en fait, on donne, avec notre solution de téléassistance premium plus, la possibilité, toujours par un simple appui sur la centrale, à ce réseau ensemble, qui regroupe, en fait, plus de 200 000 voisins solidaires. Donc, c'est des personnes qui se sont déclarées comme, soit, moi, je suis disponible quelques heures par semaine pour aller échanger avec une personne, pour aller faire une sortie. Ça peut être une sortie cinéma, ça peut être une marche, ça peut être effectuer quelques petits travaux de dépannage. Ça peut être changer une ampoule, par exemple. Et donc, nous, on va mettre en relation, finalement, grâce à la technologie, deux personnes qui ne sont pas éloignées physiquement. Et peut-être que moi, mon abonné de 75 ans, je vais la mettre en relation avec une personne un peu plus jeune, par exemple, qui aime les chats. Et donc, ils ont une passion commune. Et cette personne, elle habite à deux, trois rues. Et on va les mettre ensemble. Et ils vont pouvoir partager du temps ensemble parce que notre abonné disait qu'elle aurait voulu discuter ou faire des marches avec une personne qui a des animaux de compagnie, par exemple. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est de remettre du lien, même avec des personnes qui sont proches. Et c'est grâce à la technologie qu'on fait ça. C'est génial. La question qui me vient, l'ensemble de ces solutions, comment est-ce que vous les avez développées ? C'est vous qui les avez proposées, j'imagine, à des clients, à des seniors ? Ou c'est les seniors qui demandent, en fait ? Parce que l'idée de… Moi, j'ai beaucoup réfléchi à tes assistants, j'aime beaucoup, 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 mais je n'avais jamais imaginé l'idée du réseau de proximité ensemble. Comment est-ce que l'idée-là vient, arrive chez vous ? Je pense que ce qui nous différencie, on est dans l'innovation technologique. Mais la technologie, c'est un moyen. Et donc, la première question qu'on se pose systématiquement, c'est quels sont les besoins de nos personnes âgées ? Et après, on verra comment technologiquement on y répond. Alors qu'on n'est pas du tout une société technologique qui part de la technologie et qui essaye de trouver des réponses à ce que peut faire la technologie. Non, on part de la problématique réelle, personnelle, parce que tout à chacun, on a tous des parents, des grands-parents qui sont… On est tous confrontés au vieillissement de nos aînés. Et donc, on part de cette expérience de quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes que nous pouvons résoudre grâce à la technologie. Et ce qui fait qu'on a vraiment une approche qu'on peut qualifier de très servicielle. On doit développer des nouveaux services pour rendre service. On n'oublie pas que nous, Arc et Assistance, nous sommes un service à la personne. Et donc, je dirais que ces services naissent naturellement de l'écoute que l'on peut avoir des personnes âgées et du partage des problématiques qu'elles ont au quotidien. Est-ce qu'on peut dire que ce que d'autres appellent, ou c'est de développer la conciergerie, vous, vous la développez avec un mix de réseaux ensemble, de plateaux, plus de médecins ? C'est l'ensemble, en fait, qui fait une sorte de conciergerie. Oui, est-ce comme ça ? Oui, ça peut être comme ça, parce que souvent, le mot conciergerie peut être un peu vague. Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Ce qu'on va trouver derrière. Et puis large, et puis large. C'est un peu large. Donc, pour nous, c'est peut-être un peu plus… Il faut toujours essayer d'être le plus compréhensible possible. Et donc, c'est peut-être plus facile d'avoir un bouton où je sais que c'est le médecin, si j'ai une problématique médicale, un conseil médical que je veux recevoir. Un autre bouton, si c'est parce que je veux simplement parler et échanger avec une personne, parce que j'en ai besoin. Et un autre bouton, parce que j'ai un petit besoin du quotidien que je souhaite résoudre. Donc, c'est bien d'illustrer concrètement et m'épartir des problèmes de nos abonnés. Est-ce qu'avec ces nouvelles offres, il y a l'objectif de cibler des plus jeunes ? Parce que depuis longtemps, on essaye de cibler les plus jeunes en téléassistance. Est-ce que c'est partie de votre objectif ? C'est un objectif, oui, naturellement. Nous, ce qu'on constate, on a lancé également de la téléassistance avec une montre connectée, qui est une montre 3G et 4G, qui aujourd'hui, la moyenne d'âge est plutôt dans les 75 ans à peu près. Est-ce qu'il est quand même plus jeune ? Ça, je pense qu'on peut en parler, parce que normalement, la téléassistance, c'est plus de 85 ans. Et vous, vous êtes arrivé à avoir un clientèle plus jeune. Sur la montre, on est plutôt à 75 ans. Sur la téléassistance premium, avec la centrale tactile, on est plutôt à 80, 82 ans, donc on est un petit peu plus jeune. Et donc là, notamment, vous voyez, quand nous, on propose des services où on va pouvoir faire appel, par exemple, au smartphone de la personne âgée. Eh bien, ça permet aussi, et je pense que c'est important, c'est une de nos missions, de valoriser la téléassistance. Les personnes âgées ne souhaitent pas avoir des matériels pour les personnes âgées. Elles veulent des matériels modernes. Voilà qui, nous, nos abonnés sont très fiers de montrer leur montre connectée. C'est quand même, je dirais, un exploit. C'est que la montre, l'assistance connectée, on la met dans des mains de personnes de 70 ans, 75 ans. Or, à l'intérieur, il y a une carte SIM, c'est un fonctionnement Android. C'est très complexe. Et finalement, c'est peut-être, on peut se dire que les jeunes sont plus proches de la technologie, mais beaucoup de jeunes ne vont simplement avoir qu'une montre qui fait simplement Bluetooth. Alors que nous, nos personnes âgées vont avoir vraiment, véritablement une montre connectée. Donc, qui est beaucoup plus développée. Et c'est ça, d'aller chercher la technologie et de la mettre à disposition des personnes âgées avec une utilisation qui soit le plus simple possible. Et là, on apporte vraiment de la plus-value. Pour vous provoquer un peu la nouvelle offre, est-ce que ça s'appelle encore la téléassistance ? Alors, non, moi, c'est la téléassistance. On bénéficie naturellement de l'agrément service à la personne. Et le cœur, c'est quand même de protéger la personne âgée, naturellement. Mais nous, on estime que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est vraiment plutôt un ensemble de services qui ont pour vocation d'apporter une meilleure qualité de vie. Nous, ce n'est pas uniquement assurer la protection de la vie, d'être là en cas de chute, mais c'est vraiment de réconforter la personne âgée à tous ces moments. Nous, notre vocation, c'est vraiment d'accompagner, je dirais, aider les personnes à rester le plus longtemps chez elles à domicile, après avoir des solutions en résidence senior et après en EHPAD. Donc, c'est vraiment, c'est le bien-vieillir. Et derrière, le bien-vieillir, ça ne peut pas être uniquement une réponse sécuritaire. Donc, on se doit de vraiment travailler cette qualité de vie. On réfléchit actuellement pour transformer Arc et Assistance en entreprise à mission avec la loi Pacte. Donc, on est en train de définir notre raison d'être, définir les principales missions. Et notre raison d'être va commencer par améliorer la qualité de vie, naturellement, parce que c'est vraiment notre mission telle que nous, on l'aperçoit. C'est ce qu'on veut pour nos propres parents. Et ça nous permet vraiment de se positionner sur le long terme et de développer, je dirais, d'apporter toujours d'innovation pour apporter de nouveaux services pour améliorer la qualité de vie au quotidien de nos personnes âgées. Un mot de conclusion à l'émission ou quelque chose à rajouter ? Juste un petit mot peut-être sur l'international. Ah oui ? En fait, on construit nos propres solutions technologiques et on a aujourd'hui 20 % de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international. On a, nous, des partenaires en Allemagne, par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni. Et quand on voit, c'est plutôt naturellement sur l'activité B2B, c'est partenaires. Donc là, en fait, vous travaillez avec des télassisseurs locaux, j'imagine, c'est ça l'idée ? Parfait, par exemple, avec des Croix-Rouges. En Allemagne, c'est beaucoup de… tout au monde associatif. C'est un très gros marché, puisque si en France, on a plus de 600 000 abonnés, la taille du marché, on va être sur un marché trois fois plus grand en Allemagne. Donc, on a fait référencer notre centrale tactile auprès de la Caisse de soins fédérale du gouvernement allemand, c'est-à-dire qu'on répond à toutes les normes. Et les utilisateurs allemands de notre centrale bénéficient d'une aide de plus de 24 euros par mois, parce que notre matériel répond à toutes les normes en matière de télassistance, notamment les normes européennes d'alarme sociale, naturellement. Et nos partenaires étrangers sont également agréablement surpris qu'il existe aujourd'hui sur le marché des solutions techniques qui permettent de faire de la vidéo, qui permettent de relier des boutons détection de chute. On peut relier avec différents capteurs, des serrures connectées et autres. Bref, on a aujourd'hui une maîtrise technologique qui permet vraiment de faire du sur-mesure et de répondre aux problématiques de chaque pays. Mais en fait, en Europe, tout le monde est confronté à la même problématique qui est d'aider les personnes âgées à vivre le plus longtemps possible chez elles. Le vieillissement des personnes âgées, ce n'est pas uniquement en France, ça concerne vraiment l'ensemble de nos pays européens. Super, merci Eric Le Maire. Je rappelle que vous êtes responsable marketing chez Arkea Assistance. Merci beaucoup. Merci Frédéric. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501